Bonjour ! Allez, j'espère que vous avez bien dormi et que vous démarrez bien la journée. Donc c'est parti pour ce vendredi 1er avril 2022. Des messages pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Oh, ça pense un peu. Moi, je suis encore un peu dans les bras de Morphée, je crois. Alors, merci de nous donner des beaux messages ce vendredi 1er avril 2022. Oups ! Veuillez m'excuser. Mais je crois que là, on a des messages ici. Ça, on ne va pas les lire. Alors, penseurs. Bien, aujourd'hui, on réfléchit. On réfléchit. On réfléchit. Ah, ben voilà. Ben écoutez, on a... Mais c'est incroyable parce que vous savez que le matin, je ne pose pas de questions sur l'amour. Mais on a une polarité masculine qui réfléchit. On est dans le yang. Donc c'est bien pour les messieurs qui réfléchit au fait que, ben, dans sa vie, il tourne en rond. Et oui. Et qu'il faut couper du bois. Donc ça, c'est un peu, lève-toi et marche, sors de ta zone de confort, réfléchis bien, rends-toi compte que, dans ta vie, tu es un peu comme un hamster dans sa roue, vous savez, qui n'en finit pas. Oui, c'est un peu ça. Parce que la personne est en train de réfléchir à comment sortir de cette dynamique du tourner en rond. Et donc, ben, au fait de faire action. Couper du bois, c'est nettoyer, c'est ranger, c'est faire du ménage dans sa vie. C'est être dans l'action. Ne pas rester dans une posture de hamster dans sa roue. Oui, parfois, ben, on comprend, hein, on comprend. Comment, que voulez-vous ? On a tous des vies qui peuvent, par moments, devenir un peu répétitives, un peu, voilà. Donc, ça, quand on se retrouve dans cette posture-là, de tourner en rond, c'est parce qu'on n'a pas vraiment compris une certaine leçon. Du coup, les événements se répètent. Vous savez, la vie est une merveilleuse professeure, parce que tant qu'on n'a pas compris quelque chose, elle nous représente toujours la même situation pour qu'on apprenne une bonne fois la leçon, pour en sortir, n'est-ce pas ? Donc, ça nous parle de ça. Ça nous parle de briser des cycles. Ça nous parle de regarder un comportement qu'on a dans la vie avec un nouveau regard. Donc, c'est un... Vous voyez, il y a quelqu'un qui se pose beaucoup de questions. On nous parle quand même du masculin, donc ce n'est pas une divine, c'est encore pour les messieurs. Je ne sais pas pourquoi mes cartes ont autant besoin de parler des messieurs en ce moment, le matin. Je pense que c'est parce qu'il y a un gros décadenaçage en cours. Vous voyez, parce que c'est le timing divin d'être enfin présent à la vie, d'être enfin dans une réalisation maintenant. De ne pas être accro au passé, ni en train de se projeter dans le futur, mais en train de voir ce qu'il faut faire maintenant, parce que c'est le moment. Donc, le monsieur réfléchit à comment sortir de cette spirale, parce qu'il y a quand même eu accès à une compréhension, à quelque chose qui permet de comprendre en quoi on tourne en rond. Vous voyez ? Donc, ça, c'est important. Et puis, le fait que ce soit coupé du bois, c'est vraiment... Ça nous parle bien de faire action, de bouger, d'être dans cette expérience. Et de... comment vous dire ? D'être aussi dans une forme d'humilité. Et de bien comprendre que des tâches simples vont nous apporter beaucoup plus. Vous voyez ? Parce que, ben voilà, on fait du ménage. Vous savez, c'est comme un arbre. On va élaguer un arbre pour qu'il reprenne plus, qu'il y ait plus de branches, de feuilles, de vigueur, de vie à l'arrivée. Ben, c'est un peu ça, l'image de couper du bois. C'est important de pouvoir nettoyer, de pouvoir être dans cette étape dans laquelle, finalement, on s'occupe des choses simples à ranger, à nettoyer, à retirer de notre vie, pour pouvoir, justement, faire de la place pour... Vous savez, quand l'ampoule, c'est dans les dessins animés, bim ! Il y a une ampoule qui s'allume dans la tête du... Voilà, ben c'est un peu ça. C'est pour pouvoir avoir un moment eureka qui arrive. C'est faire de la place pour pouvoir, enfin, accueillir des solutions par rapport au fait de tourner en rond, parce qu'en effet, la personne a compris qu'elle avait un comportement dans sa vie malsain, une situation malsaine, quelque chose qui l'enfermait, dans quelque chose qui était répétitif, et qui, finalement, n'apporte pas le bonheur, mais crée beaucoup de vie creuse, de vie sans bonheur, de vie... Et l'idée, c'est pourquoi la personne est autant dans cette réflexion, c'est d'aller quand même vers un but qui soit un peu plus élevé. Donc, ça nous parle de masculins qui ont eu une prise de conscience, qui ont commencé à se libérer de choses. On l'a bien vu le week-end dernier, il y avait cette notion de vraiment retrouver son bon jugement. Les messages sont très axés sur les masculins, maintenant. Et donc, aujourd'hui, il y a vraiment... Bien, je dois sortir de cette spirale répétitive qui me fait tourner en rond dans ma vie, et pour cela, il faut que je m'attèle à nettoyer ma vie, à nettoyer ma façon d'être, à faire du ménage simplement, petit à petit, dans une optique humble, pas dans une optique égo-dominant, grand, machin, non, pas du tout. Faire les choses simples, avec humilité, pour pouvoir réellement être productif et avancer vers un but qu'on aimerait bien atteindre. Donc, c'est un très joli message. Je suis très étonnée d'avoir autant de messages pour les messieurs le matin. Alors, merci de vous donner des beaux messages pour ce vendredi 1er avril 2022. C'est peut-être un poisson d'avril, c'est possible. Eh oui, c'est possible. Mais voilà. Allez, zou ! Waouh ! Bon, écoutez, quoi qu'il arrive, le divin protège tout. Tout est bien, qu'il finit bien, vous savez. Quoi qu'il soit, quelle que soit la situation, quelle que soit la problématique, boum, le divin est là, et tout va aller vers du plus. Et vraiment, vous voyez, le divin va protéger les personnes qui sont dans cette forme de courage, dans cette forme d'ardeur, qui ont du feu et qui ont envie d'avancer, d'être un peu des héros. Eh oui ! D'être un peu des Ulysse, par exemple. Bah, peut-être. En tout cas, c'est des personnes qui sont dans une forme de fidélité, qui sont aussi peut-être un peu dans une forme de nostalgie, de se rappeler des moments importants, vous voyez, des souvenirs où il y a de l'affection, mais de la sincérité. Parce que ça permet de se ressourcer, de trouver une paix intérieure. Et l'idée, c'est d'aller vers une augmentation, bien sûr, de cette paix, et puis d'être dans une progression, et dans une belle force intérieure, parce que c'est le moment. Il y a des événements positifs qui arrivent dans cette notion de « j'avance, je ne veux pas rester dans ma zone de confort, je suis capable de faire preuve de courage pour avancer. » Et bien évidemment, quand on est dans la bonne vibration, dans la bonne énergie, eh bien, nous sommes protégés par les dieux, n'est-ce pas ? Eh oui ! Les cieux sont avec nous, l'univers merveilleux nous protège, nous guide, nous soutient, nous encourage. Et ça, c'est vraiment un message magnifique. Donc ça colle bien avec ça, vous voyez, parce qu'il faut du courage pour être capable de remettre sa vie en question. Il faut du courage et de l'héroïsme pour être capable de sortir d'une spirale répétitive dans laquelle on s'est enfermé, depuis bien longtemps. Et il faut beaucoup de force pour être capable de faire du ménage dans sa vie avec humilité pour commencer à se mettre en route vers le but que l'on recherche. Très beau message aujourd'hui. Ouais, c'est beau. Alors, merci de nous donner des beaux messages pour ce vendredi 1er avril 2022 pour les personnes qui regardent cette vidéo. Hops, bah dites donc, en ce moment, les cartes... Allez, on va prendre celles qui se retournent, les autres. Je les range. Voilà. Ah oui, d'accord. Ok. Bon, bah écoutez, il y a quelque chose de très fort. C'est pas étonnant, parce qu'on ne sort pas de cette posture de hamster dans sa vie si on n'a pas quelque chose de très fort en face de soi. le fait que le divin soit là pour soutenir, protéger, encourager. On se doute que, en effet, cette prise de conscience, cette envie de changer des choses, d'avancer, en effet, c'est pour des choses très fortes, on s'en doute un peu. Sinon, le divin ne serait peut-être pas aussi présent. Excusez-moi, j'essaye de vous mettre les cartes un peu plus droites. C'est ça, moquez-vous, moquez-vous. Voyez, donc c'est quelque chose d'important, de très fort. C'est quelque chose aussi qui a un côté un peu occulte, mais destiné, vous voyez. Et il se trouve, alors, soit c'est l'optique du boulot, parce que dans le travail, il y a quand même pas mal de... Ça dépend, des occupations qu'on a, mais il se peut qu'il y ait, en effet, de la concurrence. On est bien d'accord. Mais je ne vois pas ça comme ça. Personnellement, j'ai plutôt l'impression que, vous voyez, c'est comme cette idée de sortir d'une spirale répétitive. Quand les polarités masculines font ça, forcément, ils vont poser des limites aux gens qui les dépouillent, aux gens qui leur racontent des mensonges et qui sont là pour les voler. On est bien d'accord. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ce que nous raconte le petit le normand aujourd'hui. C'est que, ça peut être une interprétation, peut-être pas la seule, mais pour moi, c'est la même idée. les polarités masculines posent des limites pour pouvoir réaliser leur destin qui est un but, une envie, vous voyez, une réalisation, un fameux moment Eureka qui est très, 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 très fort et qui a beaucoup de puissance. parce que cette, comment vous dire, cette, cette tour est quand même une notion de, à la fois, de limites, donc par rapport à ces gens qui sont là pour dépouiller la personne, à la fois, le fait que il y a une forme de destin, vous voyez, quelque chose qui est destiné, ça on est d'accord, et puis, ça peut être aussi par rapport à quelque chose qui appartient au passé, on est aussi d'accord. Et cette chose qui appartient au passé, il se trouve que c'est l'ours, d'accord ? Et cet ours, c'est quelque chose de très grand, c'est quelque chose peut-être qui va forcer cette polarité masculine à montrer sa force, bien évidemment, de façon positive. Et on comprend du coup beaucoup mieux en quoi ça concerne les personnes qui ont dépouillé le monsieur ou qui continuent à le dépouiller. Il va falloir être dans cette force pour pouvoir dépasser cette situation et enfin appliquer des nouvelles consignes, une nouvelle conception et façon de vivre sa vie parce que ça, alors soit c'est le masculin qui doit être rusé, vous voyez, en faisant ça, c'est possible, soit c'est concernant des personnes qui sont rusées, vous voyez, ça peut être un peu les deux. En tout cas, ça nous parle de quelqu'un, de gens qui ne sont pas vraiment honnêtes, ça on l'a bien compris, et il est peut-être temps pour les polarités masculines d'admettre à quel point ils se sont trompés et le fait de comprendre qu'ils sont enfermés dans une route comme un hamster, peut-être que du coup c'est par rapport à un entourage pas vraiment bienveillant qu'ils vont poser ses limites, qu'ils vont comprendre aussi qu'ils ont été trompés et que ça leur fait du bien aussi de faire preuve d'astuce pour sortir de cette situation. Parce que, alors soit c'est comprendre que cette chose a plusieurs interprétations, excusez-moi on est le 1er avril, j'ai le droit de vous faire un poisson d'avril, non j'exagère pardon, mais il y a plusieurs interprétations. soit c'est un 1er qui va avec ça, un monsieur qui comprend que des personnes de son entourage ne sont pas foncièrement honnêtes et que du coup il faut qu'il pose des limites pour pouvoir enfin retrouver sa force, on est d'accord, ça colle assez bien avec ça, soit on a des personnes qui font preuve d'astuces et de malignité vous voyez pour pouvoir avancer par rapport à quelque chose du passé qui a un côté un peu occulte mais qui a un côté aussi destiné parce qu'on n'arrive pas à l'oublier et du coup vont pouvoir trouver cette force comprendre des choses et avancer avec beaucoup plus de force pour réaliser cet événement retrouver cette personne quelle que soit cette chose qui appartient au passé et qui va qui demande qu'eux soient au maximum de leur force c'est possible dernier cas de figure comprendre que ces personnes rusées qui n'ont pas les meilleurs intérêts de cette polarité masculine à cœur et bien c'était oui des choses un peu occultes on est d'accord elles ne se sont pas présentées en disant je vais me dépouiller non on est d'accord du coup mais que c'était destiné et en comprenant ça du coup recouvrir une force totale c'est possible aussi vous voyez il y a plusieurs façons de le voir j'aime bien la dernière j'aime bien aussi je crois que chacune peut coller parce que bon on est nombreux à avoir des vies qui ne sont pas exactement pareilles et je pense que c'est pas mal ces trois interprétations et bien donc et bien et bien et oui et oui et oui donc faire tout ça quelle que soit la façon dont je l'ai les trois possibilités permet soit de se déplacer soit de communiquer vous voyez mais de faire quelque chose qui va permettre de réaliser son destin de faire rédemption d'en finir avec une situation karmique en tout cas de définitivement avancer par rapport à des choses qui ont généré beaucoup de stress de colère de mal-être de choses vraiment pas d'émotions vraiment pas très 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 agréables à cause de secrets hein dont il fallait comprendre les leçons concernant une sécurité en famille et du coup poser un déménagement un changement par rapport à ce foyer cette famille qui va apporter beaucoup de chance changement chanceux et là on comprend en quoi le divin protège les personnes qui sont dans cette situation et qui avancent alors je dis pas que tout ça ça se passe aujourd'hui non aujourd'hui on est dans cette cette mise en place de nettoyage afin de vous voyez la machine on passe la première le week-end dernier grande prise de conscience retour au bon jugement compréhension d'une situation dans son entièreté de comprendre que telle chose c'est pas super et dans la semaine on a eu plein de messages aujourd'hui le message je pense c'est vraiment sortir d'une dynamique qui enferme la polarité masculine afin d'en finir avec une situation qui qui n'a plus lieu d'être et d'avancer de sortir de sa zone de confort mais d'avancer avec beaucoup de pouvoir beaucoup de force et tout cela en étant protégé par l'univers merveilleux ben voilà je pense que c'est un message assez intéressant ouais c'est beau voilà ben j'espère que ça vous aura plu en tout cas je vous souhaite une excellente journée à bientôt